salut à tous bienvenue sur cette vidéo alors cette vidéo là ça va être la présentation de mon petit château par ailleurs si jamais vous avez besoin de conseils ou de des questions à me poser n'hésitez pas dans les commentaires je répondrai du mieux que je peux voir même faire quelques vidéos si jamais vous avez vraiment besoin d'aide ou de conseils donc alors voici ma petite forteresse la dernière fois j'avais fait une petite vidéo dans le coin pour la vidéo sur les pièges ah oui aussi excusez moi j'ai si jamais il ya du lag c'est que le jeu bah en fait j'ai fait pas je suis pas mal avancé dans le jeu et puis surtout là dans le coin où je suis j'ai fait énormément de construction et du coup il risque d'avoir des petits temps de latence alors je m'en excuse j'ai baissé la qualité bon j'ai pas baissé au minimum j'ai mis en moyen pour essayer d'avoir une qualité quand même fiable alors excusez moi par avance donc je vous présentez du coup mon petit château alors l'entrée a se fait par ici c'est la seule entrée j'ai bouché toutes les autres entrées par des des sols en béton alors j'ai évidemment j'ai rajouté un piège là en bas par rapport à l'autre piège qu'on l'avait vu dans la vidéo sur les pièges alors nous arrivons dans le petit château moi j'appelle ça pour moi c'est mon petit château ici nous avons le poste du garde qui surveille hop tranquille avec son petit pc et tout le déjoncteur interrupteur quoi et hop normalement avec ça il peut désactiver les pièges il va falloir je pense aussi en faire un pour couper carrément toutes les lumières à l'intérieur alors ici nous avons un petit vigile qui surveille dans son poste de gai alors normalement il y a cette échelle là mais normalement devrait pas rester mais c'est pas grave alors juste pour info alors je vais vous faire voir l'atelier alors voyez en haut à droite je suis en mode illimité ça veut dire que je suis sur pc du coup et puis j'ai pu me permettre pour faire ça que je voulais faire désactiver la limite de construction parce que sinon ça aurait été impossible donc pour ceux qui connaissent cet endroit là ils vont forcément reconnaître ici là alors c'est la petite tour roulée là normalement si je l'active il y aura de la musique juste que je retrouve l'interrupteur voilà c'est la plus grande ville que je connaisse encore une journée de labeur voilà bon voilà ils sont tous ce problème de cool d'accord bon voilà j'ai activé une quête du coup vous entendez la musique là je sais pas mal aux pieds bon vous l'entendez vous aurez l'occasion alors ici il n'y a pas grand chose à l'étage non plus il n'y a pas grand chose en mai en tout cas on peut passer par ici non là non plus parce que c'est un peu le bordel c'est pas tout à fait fini il reste pas mal de trucs à fignoler alors nous avons les dortoirs ici c'est pour monter à l'étage mais vous montrer je vous montrerai à la fin nous avons d'autres liens un petit peu aménagé dans le coin tout ça tel et tout en bas normalement il n'y a pas grand chose alors ici c'est un petit cabanon c'est un peu la salle de bain on va dire mais il n'y a rien encore il va falloir aussi que je modifie un peu ça c'est c'est vraiment l'aspect extérieur pour l'instant donc on arrive par ici ah oui j'ai oublié vous faire voir par là bon dans les couloirs j'ai rien fait pour ceux qui connaissent j'ai rien touché ici normalement je voulais mettre un marchand mais j'ai pas encore eu l'occasion de le mettre je voulais mettre plein de petits objets des fruits c'est lui qui marchande enfin qui nourrit la population de la forteresse alors juste pour info il y a quand même 27 personnes alors tout à l'heure on était 26 ça a augmenté donc voilà quoi j'ai voulu faire un petit coin échoppe enfin échoppe un petit coin marchand et puis l'échoppe est un peu plus par là bas on va y aller d'ailleurs alors ici c'est là que tout le monde se réunit pour manger vous voyez il y a le gris le feu de courant les tables le bar il est juste là bon voilà j'ai activé le poste j'ai plein de critiques actives alors bon le gros problème dans ce jeu là c'est qu'on peut rien poser je m'étais cassé la tête à tout poser bien droit et tout mais non il n'y a rien qui tient vous voyez même les tables à l'extérieur c'est vraiment bordélique le petit dodge box la télé le banc la table basse avec eux son mégot et son mégot son cigare et son cendrier alors ici nous avons une petite gazinière un petit des petits melons quoi les bouteilles de gaz les chiottes alors ici nous avons d'autres marchands quoi parce que voilà quand on peut se nourrir alors là le côté petit potager avec une vue sur le ciel pour pouvoir avoir un puits de lumière pour eux pour les plantations tout simplement alors ici notre bamin ou je sais pas comment ça s'appelle ce truc bramin bon je sais pas c'est un mix entre quoi et quoi bon voilà quoi on a vite fait le tour je pense que je vais vous faire voir en haut tout alors remonte par ici alors c'est vraiment pas fini du tout alors comme vous pouvez voir là c'est les restes des morceaux qui étaient détruits alors là du coup normalement c'est du béton je sais pas si on va pouvoir voir comme ça ouais voilà on voit vite fait on voit vite fait quoi puis j'ai mis des barricades pour faire un peu genre mais en tout cas c'est la seule entrée c'est qu'elle est toute là bas alors voici le toit alors ça m'a fallu il a fallu pas mal de ressources et pas mal de temps surtout c'est pour ça que j'ai désactivé essentiellement la limite sinon j'aurais jamais pu faire ceci alors non moi aussi il y aura d'autres constructions je pense mais pour l'instant c'est pas encore à l'heure enfin c'est pas tout de suite alors petite astuce en dessous il y a des trous je pouvais rien mettre alors j'ai mis des tapis tout simplement pour pouvoir marcher dessus faire un truc convenable vous voyez on voit un peu les trous là alors il se peut qu'il y ait des villageois coincés intérieurs ça m'est arrivé donc voilà quoi c'est un peu le en haut c'est un peu plat quoi mais il y aura des constructions ah oui ça c'est la sirène alarme bah voilà quoi je vais pas m'attarder sur cette vidéo là alors le seul truc c'est que pour l'instant j'ai joué avec aucun aucun mode à part enfin aucune triche à part la triche que j'ai fait pour débloquer alors cette triche là il faut être sur pc parce qu'il y a une commande à faire dans les fichiers pour activer les codes alors je sais pas il faut ça se renseigner jouer je m'enseignerai puis je vous dirai mais je pense que là comme je suis arrivé quand même à la fin du jeu je pense que je tourne un peu en rond on va dire et là il va être temps de me faire plaisir alors je sais que sur console les modes vont être activés mais pas tout de suite ce sera au début d'année 2016 mais sur pc ils sont déjà activés et du coup bah on va dire qu'il est l'heure pour moi de me faire plaisir avec un tas de modes et je pense faire tricher un peu pour faire des grosses constructions et encore faire plus laguer mon pc alors personnellement moi je le ressens pas vous dans les vidéos vous le ressentez sans doute même fortement je pense je m'en excuse encore par ailleurs mais j'essaierai de vous faire des vidéos ou voir d'autres trucs des petites photos des montages photos bon on verra on verra en tout cas je vous remercie puis n'hésitez pas dans les commentaires de donner vos appréciations et puis poser des questions et autres voilà voilà ciao